alors la suite du barbu on passe donc au deuxième contrat qui s'appelle les coeurs donc le but est de ne pas remporter de coeurs ou alors de tous les remporter chaque coeur coûte moins 10 points et si on les a tous eh bien on gagne 40 points alors il se peut qu'on les ait tous parce que si les gens veulent s'en débarrasser on peut même parfois défausser des coeurs sur d'autres cartes alors c'est manon qui distribue elle décide de distribuer les cartes une par une voilà et c'est bibou qui va commencer donc le but du jeu il faut trier normalement les cartes là je n'ai pas le temps donc c'est bibou qui va commencer et ici on est dans les coeurs donc il faut essayer de ne pas remporter de coeurs oulala alors là tintin ayant beaucoup de coeurs ça va peut-être être difficile pour lui il va falloir qu'il se défausse alors ici bibou joue le 8 de pique roger va jouer le 10 de pique alors voilà très bien tintin n'a pas de pique donc il peut se défausser il met un coeur ici manon a le roi oulala donc elle met le roi alors déjà elle a un coeur alors elle pourrait essayer de se dire ben je vais tous les remporter sauf qu'au départ elle n'en avait pas dans son jeu alors elle décide de jouer le 7 de carreau le 7 de carreau bibou décide de jouer le valet de carreau ici roger décide de jouer le roi de carreau et tintin à l'as de carreau on est toujours obligé de suivre à la couleur alors c'est à tintin de jouer et bien tintin décide de jouer le 7 de coeur maintenant on n'a pas de coeur donc elle décide de jouer l'as de pique comme elle a plus de pique après ça va lui permettre de ne peut-être pas remporter de coeur sur l'as de pique alors ici bibou joue le 9 de coeur et roger qui a le 10 joue le 10 alors roger voyez pas de coeur il en a déjà trois c'est à roger le jouet qui joue le 7 de pique dont tintin joue sa dame de coeur manon a bien fait se défausser et là elle va se défausser de l'as de trèfle et bibou va jouer le 9 de pique et récupérer un coeur c'est à bibou qui décide de jouer le 10 de carreau roger joue le 9 de carreau dont tintin s'empresse de mettre un valet de coeur et et maintenant on met un 8 de carreau bibou ayant 1010 c'est lui qui remporte valet de pique bibou décide de mettre un valet de pique ici roger n'a plus de pique plus de coeur donc il met un trèfle ici c'est du pic demandé donc tintin va mettre un coeur et 8 de trèfle puisqu'il n'y a plus de pique alors malheureusement bibou a un pique il n'y en avait pas et il a l'as de coeur donc là il peut dire aux joueurs mais écoutez de toute façon je suis pris puisque le pli d'avant voyez il était maître avec le valet de pique donc malheureusement ici la dame de pique il va être maître et l'as de coeur aussi donc les joueurs mettent leurs deux cartes normalement ça se joue pli par pli mais bon là on peut jouer les deux en même temps puisqu'il était sûr de faire les plis ça ne l'avantage pas mais c'est comme ça alors chaque coeur coûte moins 10 points donc maintenant un coeur donc là on écrit coeur et moins 10 pour maintenant tintin 0 puisqu'il n'a aucun coeur 1 coeur 2 coeurs 3 coeurs 4 coeurs pour bibou donc 4 x 10 40 donc moins 40 et roger 3 coeurs moins 30 voilà ainsi se termine la manche à la deuxième manche du jeu le barbu qui s'appelait les coeurs donc je vais tourner une autre petite vidéo sur la manche suivante qui s'appelle les dames merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour la suite